alors bonjour les amis j'espère que vous allez bien moi de mon côté je vais fantastiquement bien alors je voulais faire au fait cette vidéo rapidement par rapport au fait à ce qui est en train de se passer sur binance je ne sais pas si vous êtes informés au fait mais binance est en train donc de bloquer le compte de pas mal de crypto investisseurs résident en afrique et je me suis dit mais je me suis indigné j'ai dit mais je vais faire cette vidéo c'est pas normal parce que j'ai un étudiant qui s'est retrouvé avec un compte bloqué son compte est bloqué pourquoi pourquoi binance fait cela on ne sait pas et il réside en côte d'ivoire apparemment il ya des pays spécifiques qui ont été donc touché par ça donc pas ce souci par ce fléau donc depuis quelques jours c'est ça au fait le problème que nous sommes entre les rencontres et au fait avec les crypto investisseurs bon et à la côte d'ivoire les pays qui ont été touchés à la côte d'ivoire le burkina je pense qu'il ya aussi le mali si je me trompe pas mais le sénégal nous de notre côté il ya aussi le togo le togo aussi vite le togo aussi mais nous aussi au sénégal n'avons pas eu ce genre de problème d'accord je ne sais pas peut-être d'un futur proche peut-être mais nous de notre pour le moment nous n'avons pas eu au fait ce problème ok donc du coup ils m'ont informé mon dit mais au fait ni qu'est ce que toi tu as eu un problème avec ton compte parce que j'ai un étudiant ils vivent en côte d'ivoire il me l'a dit j'ai dit moi personnellement non et la formation m'a été donc véhiculé par un grand frère qui est au gabon et il m'a informé il m'a dit mon fait nique toi qui es dans le domaine des crypto est-ce que tu es informé de ce qui se passe avec le bilan s'il m'a envoyé un article et tout et l'article actuellement il est disponible sur votre blog sur security business.com et je me suis dit mais c'est quelle affaire ça j'ai pas compris et j'ai posé la question donc à mes collaborateurs mes partenaires ils m'ont dit que eux ils n'ont pas de problème non plus et c'est là que j'ai compris que les crypto investisseurs résidents sénégal n'ont pas été donc affectés donc par ce problème là et vous pouvez aller sur security business.com vous allez voir l'article c'est tout c'est complet c'est un article complet donc il ya une dame qui a perdu énormément d'argent je ne sais plus si c'est plus de 10 000 ou plus de 100 000 euros c'est extraordinaire et en plus le service client aussi de binance qui ne répondent même pas d'accord c'est à dire qu'il ne donne pas suite aux requêtes au fait des investisseurs et puis je me suis dit mais binance binance ne peut pas faire un truc pareil parce que binance est reconnu comme une plateforme sérieuse et et puis je me suis dit mais est-ce que c'est parce que nous sommes africains vous voyez ça commence un peu à apprendre une allure assez comprenez je n'ai pas envie de prononcer le mot sinon je risque d'être censuré vous comprenez donc du coup je me suis dit je vais partager avec les membres de la communauté ils vont un peu me dire si de leur côté rencontre ce genre de problème voilà pourquoi donc j'ai fait cette vidéo pour au fait histoire donc de sensibiliser afin que vous me partagez votre expérience vous me dites si vous aussi vous vous retrouvez dans la même situation hier j'ai pris le temps donc de lire de voir un peu ce qui se passe sur internet et apparemment c'est vraiment sérieux vous savez au fait dans le monde des crypto il ya deux types au fait d'exchangers il ya des sexes et il ya des decks donc les décentrales exchangers et les centrales exchangers la particularité avec les centrales exchangers c'est quoi c'est qu'ils possèdent ils possèdent au fait donc votre clé publique c'est quoi une clé publique en fait une clé publique c'est comme votre iban en banque c'est comme votre iban c'est à dire que vous donnez votre iban afin qu'on puisse vous transférer ou vous faire un virement sur votre compte bancaire c'est la même chose dans le monde des crypto donc tous quand vous entendez clé publique c'est juste un iban et donc du coup je me suis dit mais ils ont la possibilité ils ont la visibilité sur ça donc du jour au lendemain ils peuvent au fait ils peuvent bloquer votre compte et ce qui m'a choqué c'est que c'est binance parce que il ya la token il ya binance ça ce sont les plateformes où on est on peut holder aussi donc les crypto mais franchement pour binance vraiment c'est un gros choc les amis vous voyez ce qu'on disait et je le disais même à mes étudiants dans le monde des crypto il n'y a pas au fait de le sait on ne peut pas avoir une sécurité à 100% dire que non telle plateforme telle plateforme est sécurisé à 100% il y aura toujours potentiellement donc des failles ou bien voilà ce genre d'incident et donc après avoir je vous invite donc à lire l'article parce que c'est disponible si c'est écrit business lien est dans la barre des descriptions et donc la dame elle a expliqué un peu ce qui se passe et actuellement jusqu'aujourd'hui elle n'arrive toujours pas à contacter le service client le service client même n'arrive pas aussi à lui donner une réponse et majoritairement sont les gens qui résident sur le continent africain qui sont affectés donc par ce fléau et moi bon au sénégal nous on n'a pas de souci donc je voulais demander est ce que toi aussi ou bien tu connais quelqu'un qui se retrouve aussi dans ce genre de situation dans ce problème si c'est le cas mettez nous en contact vous avez tous nos contacts dans la barre des descriptions nous allons échanger histoire un peu de comprendre ce qui se passe et nous réunir nous regrouper afin que on trouve une solution parce que ce n'est pas normal et ce n'est pas acceptable d'accord je n'arrive même pas à concevoir cela c'est inconcevable que les investisseurs résidants sur le continent africain se retrouvent à peine pour juste reprendre leurs sous ce qui leur est dû parce qu'on a fait confiance à une plateforme je ne veux pas dire le nom du pays sinon on va me traiter de tous les noms comme d'habitude ou bien me censurer mais les amis c'est une affaire sérieuse il faut qu'on prenne ça vraiment au sérieux d'accord alors moi je continue mes courses donc je vous souhaite juste un excellent succès d'accord avec moi ou sans moi restez positif nous allons trouver une solution ensemble nous pouvons réussir d'accord et nous allons vraiment réussir sur internet lâche moi un gros like si ça t'a apporté une valeur ajoutée d'accord n'hésite pas à partager laisse un commentaire donne moi ton avis par rapport à cela d'accord et abonne toi si tu es nouveau sur la chaîne n'oublie pas la cloche de notification pour être notifié donc de mes prochaines publications donc si c'est fait ben on se dit à la prochaine vidéo au thème blessé c'est ça